Générique 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 Bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres Exportation hors hydrocarbures. Les opérations à destination du marché africain s'enchaînent. La toute récente émane d'une entreprise basée à Blida, 23 tonnes de verre plat pour la Tunisie voisine. L'Algérie participe dès aujourd'hui et pour une semaine à Malabo à la réunion du comité technique spécialisé dans le commerce et les ressources minérales. Le volume des échanges inter-africains est prometteur. Selon les experts, on écoutera l'un d'entre eux. Au Maroc, deux usines ouvrent au Royaume dans l'une à Casablanca. Elles fabriqueront désormais des drones militaires de l'entité sioniste. Sarah Occidental, un rassemblement se tient ce soir à Bruxelles pour exhorter l'Union Européenne à respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à cesser de participer au pillage systématique de ses ressources naturelles. On terminera avec du sport, cyclisme, tour d'Algérie. Deuxième étape remportée par Youssef Edguigui. Vous l'écouterez à la fin de cette édition. Restez avec nous. Bienvenue à tous. On va évoquer pour commencer les exportations hors hydrocarbures. Les opérations s'enchaînent, notamment à destination du marché africain. Des opérations stimulées grâce à une batterie de facilitation accordée aux opérateurs économiques algériens, notamment en matière de douane. Résultat, les échanges entre pays africains sont prometteurs et intéressants selon Jonathan Batengen. Il est expert spécialiste de l'Afrique contacté par l'ISR Veni. Il faut noter que les échanges internes au continent atteignèrent désormais plus de 560 milliards de dollars. Pour les prochaines années, on pourrait monter, titiller la barre des 800 milliards de dollars. C'est un marché sérieux. C'est un marché qui montre désormais une capacité d'échange intéressante entre pays africains. L'offre algérienne étant l'une des offres les plus pertinentes sur le continent. On a des produits algériens qui déferlent de plus en plus sur les marchés africains à cause de leur qualité. C'est cette attractivité du marché qui était vendue et a montré que l'on pouvait maintenant investir sur le continent et avoir l'opportunité d'échanger. Et la toute récente opération d'exportation, celle dessinée à la Tunisie voisine. 23 tonnes de verre plat ont été exportées par l'unité industrielle spécialisée dans la fabrication de ce produit. Elle est basée à l'erba à l'est de Blida. C'est la première entreprise à l'échelle africaine. Une délégation de haut niveau du cabinet du ministère du commerce et de la promotion des exportations en déplacement à Malabo en Guinée équatoriale. Elle participe dès aujourd'hui à la quatrième session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine pour le commerce, l'industrie ou encore les ressources minérales. C'est parti pour cinq jours de débat. Une délégation au Kenyan du secteur de l'énergie qui effectue depuis une semaine maintenant une visite en Algérie, un séjour ponctué de plusieurs rencontres et déplacements à Sonatraq et ses structures notamment à Hassirmel, Hassim Saoud et Arzeu. Alger et Nairobi comptent parmi les membres fondateurs de la commission africaine de l'énergie relevant de l'Union africaine. Le deuxième gros titre de cette édition consacré au Sahara occidental. Des voix ne cessent de réclamer le droit des Sahrawis pour leur autodétermination, la protection des civils de toute répression marocaine et des conditions de détention plus décentes des prisonniers. Un rassemblement se tient en ce moment d'ailleurs à Bruxelles. Des conditions de détention inhumaines décriées, elles sont déplorables aussi selon Nama Asfari, le détenu Sahrawi qui purge une peine de 30 ans. Il témoigne depuis sa cellule au téléphone à la journaliste de l'Humanité Rosa Moussaoui. Un témoignage livré à Nesrindahmoun lors de son déplacement tout récemment à Tindouf. Je ne peux pas vous cacher que ce n'est pas facile de se porter psychiquement. C'est dur, il y a... Bon, il y a... On vit avec... Chacun gère sa dépression, chacun gère sa monotonie, mais bon, le plus important, c'est notre lien avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Et le plus important, le dernier avis du groupe de travail sur la détention arbitraire nous a donné beaucoup de... nous a donné un bon souffle pour continuer, quoi. Et au Maroc, le projet d'ouverture par l'entité sioniste d'usines de drones militaires prend forme. Deux vont ouvrir au Royaume dont l'une sera basée à Casablanca. L'annonce a été faite par le premier responsable de la société israélienne Aerosystem, un ancien commandant de l'armée de l'air israélienne, contacté par l'Abbé Aslimani, Gemmel Abina. Analyste politique explique le choix du timing de cette annonce qui intervient en plein massacre, en chaîne, à Reza et à Rafe. Au moment où les sionistes sont en train de massacrer les Palestiniens, au moment où Gaza est sous les bombes, au moment où les crimes des génocidaires commencent à être largement documentés et actés, au moment où plus de 50 000 personnes ont été assassinées par l'antisé sioniste, près de 70 000 à 100 000 personnes ont été blessées, au moment où effectivement l'état sioniste est au banc des nations, un pays qui a signé ses accords infâmes qu'ils appellent de l'ormalisation, les accords d'Abraham, le Maroc, continue, alors que sa population n'en veut pas, à développer des relations avec un des pires ennemis du monde arabe, avec le plus grand ennemi de la Palestine, évidemment. Le Maroc, en contravention avec la volonté de son peuple, continue à développer des relations qui ont une perspective effectivement éminemment agressive vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons compris effectivement que l'Algérie porte la question palestinienne à l'ONU, que ça dérange les sionistes et qu'effectivement, d'apporter aux frontières de l'Algérie une usine de fabrication de drones au motif que la relation s'est normalisée, c'est un signe évident d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie. On s'intéresse également au Tchad. Ce soir, c'est l'alerte maximum des services de sécurité depuis l'annonce des résultats de la présidentielle. Des signes de tension sont perceptibles, notamment en N'Djamena, la capitale. Les Tchadiens restent suspendus en effet à la décision du Conseil constitutionnel dans quelques jours, selon Ahmed Mahamat Hassan, ancien ministre de la Justice et professeur à l'université de N'Djamena. C'est tout le Tchad qui est accroché à la décision prochaine du Conseil constitutionnel qui doit légalement confirmer ou infirmer les résultats donnés provisoirement par l'Agence nationale de gestion des élections. Mais toute une tension, le Tchad est en pleine tension. Quelle serait la réaction du Premier ministre de la Transition si le Conseil confirmait les résultats donnés provisoirement par l'Agence nationale de gestion des élections ? On est dans une attente de la peur. Est-ce qu'on va retomber dans un conflit postélectoral qui va se traduire par la violence ? Le Tchad est habitué à faire toujours recours à la violence et aux armes ou bien encore on va se retrouver dans l'apaisement des recherches de solutions par des accords politiques de rétribution, etc. C'est sur ces incertitudes que nous sommes aujourd'hui. De la politique à la situation humanitaire qui prévaut en Afrique australe, lourdement affectée par le phénomène El Niño qui sera au centre d'un sommet extraordinaire la semaine prochaine. Il est convoqué par la SADC. Le sommet se tiendra par visioconférence. Il sera présidé par le chef de l'État angolais. Le dérèglement climatique, les guerres et les conflits sont à l'origine il faut le dire de graves crises alimentaires. Le PAM, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme dans certaines régions affectées beaucoup plus que d'autres. Elie Estelle Rély, vous êtes là avec nous au studio. Vous avez des chiffres à nous fournir, des chiffres à l'appui. Absolument Linda, l'Afrique est confrontée à une crise alimentaire sans précédent. 282 millions de personnes, environ 20% de la population souffrent de sous-alimentation selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si l'Algérie a été classée par l'indice mondial de sécurité alimentaire en tête de la liste des pays africains, les conflits, le climat, la flambée des prix et les déplacements forcés ont fait que l'insécurité alimentaire continue de s'aggraver, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. L'insécurité alimentaire aiguë sévit en Afrique subsaharienne et au niveau de la corne de l'Afrique également. Mais la pire crise alimentaire au monde se trouve au Soudan où la population est depuis plus d'un an otage d'un conflit qui oppose l'armée régulière et des forces paramilitaires. Résultat, 18 millions de personnes au Soudan souffrent d'une faim aiguë selon l'agence alimentaire de l'ONU. Ces derniers mois, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à plus de 300 000 personnes rien qu'au Darfour en utilisant les postes frontaliers de Tinet et Adré et une route transversale depuis Port-Soudan. Des accès qui sont désormais bloqués. Enfin, le PAM annonce que 2,6 milliards de dollars sont requis pour répondre aux besoins humanitaires au Soudan et dans les pays voisins qui accueillent des centaines de milliers de réfugiés. Merci, Liestel Rigny. L'Afrique en bref. Et l'Afrique en bref, c'est d'abord le Togo, la cour constitutionnelle qui confirme les résultats définitifs des dernières élections législatives. Il donne une écrasante majorité aux partis présidentiels. Gabon, le rapport des conclusions du dialogue national inclusif est sur la table du gouvernement. Celui-ci a la charge de traduire en actes les résolutions à caractère politique, économique et social contenues dans ce rapport tel que souhaité par les populations au Niger. La société des mines d'Azelic, majoritairement détenue par des Chinois, va reprendre finalement ces activités d'exploitation de l'uranium dans le nord du pays. Elles ont été suspendues il y a 10 ans faute de rentabilité. Afrique du Sud, 26 morts. C'est le dernier bilan de l'immeuble qui s'est effondré il y a une semaine à l'est du Cap. 26 personnes sont toujours ensevelies sous les décombres. L'activité sportive cyclisme ce soir avec le Tour d'Algérie 2024. L'Algérien Youssef Regigi a remporté au sprint la deuxième étape disputée entre Sidi Bel-Abbès et Moustaganem sur plus de 140 kilomètres. On l'écoute s'exprimer au micro de notre envoyé spécial Rostom Yahya Scherif. Nous n'avons pas d'offrir la deuxième étape dans la région dans la région dans la région. Nous n'avons pas d'offrir la première étape et la deuxième étape. C'est la première étape dans la saison. Nous n'avons pas d'offrir la première étape comme aujourd'hui. Nous n'avons pas d'offrir la première étape dans la région. Nous n'avons pas d'offrir la première étape qui a des difficultés. Nous n'avons pas d'offrir la première étape. Nous n'avons pas d'offrir la première étape et nous n'avons pas d'offrir par la première étape. C'était Youssef Regégui au micro de notre envoyé spécial Rostom Yahya Scherif qu'on retrouvera dans quelques instants dans la Chronique Sport avec Hamza Rahmoni. Cette édition se termine à 18h, bientôt 12 minutes sur les ondes d'Algétien 3 réalisées par Selma Fégui. Restez avec nous. Il y a un autre point de l'actualité à 19h avec Sofiane Saouli.